Agnès Ricroche va maintenant nous parler des bénéfices économiques des cotonniers résistants à certains insectes. Je voudrais remercier les organisateurs, Christian Amatoré, Patrice Desmarais et bien sûr Michel Caboche qui m'a invité. Et je voudrais associer cet exposé à Jean-Baptiste Berger qui nous a quittés récemment le 7 septembre avec lequel j'avais initié ce travail et donc je lui dédie cet exposé. Alors on m'a demandé de parler du cotonnier résistant à certains insectes et j'ai choisi ce titre, les bénéfices économiques et environnementaux de ces cotonniers et leur durabilité parce qu'il me semble qu'on ne parle pas trop souvent des bénéfices et qu'on met en exergue les quelques risques environnementaux réversibles que je vais bien sûr aborder. Alors ce travail a été initié grâce à une base de données de références bibliographiques que nous avions mis en place avec Jean-Baptiste et Marcel Kouns. Alors je vous propose le plan suivant, donc je vais d'abord aborder les bénéfices économiques par la réduction des pulvérisations d'insecticides et l'augmentation conséquente des rendements. Puis je parlerai des bénéfices humains où on observe moindres intoxications et mortalité. Et je terminerai cette première partie par les bénéfices environnementaux qui sont liés avec le respect des organismes non cibles et la baisse donc des ravageurs qui sont ciblés par les toxines produites par ces variétés transgéniques. Enfin, j'aborderai quelques modifications d'équilibre agroécologique avec le cas d'un ravageur secondaire et quelques rares cas rapportés par la bibliographie que nous surveillons de très près d'insectes résistants. Enfin, je décrirai toutes les stratégies durables possibles qui sont déjà appliquées sur le terrain et les toutes dernières stratégies qui datent même d'octobre, donc il y a à peine un mois et demi. Voilà, donc j'ai essayé d'avoir les données de 2011 encore tôt ce matin. Elles ne figurent pas sur le site de Clive James, donc je vous fournis les données de 2010. Donc, 21 millions d'hectares étaient cultivés sur la planète. Ça représente 12 pays concernés. Il y avait 15 millions l'année précédente. Au total, c'est 64% des cotonniers qui sont transgéniques, le reste étant des cotonniers conventionnels. Donc là, sur le schéma de droite, vous voyez la part des autres espèces majeures transgéniques. Je remercie l'ambassade des États-Unis qui m'a envoyé ce schéma, où on voit effectivement l'augmentation constante des surfaces de cotonniers. Alors, BT, parce qu'ils résistent à certains insectes, mais il y en a aussi qui sont des cotonniers résistants à certains herbicides. Mais là, je n'en parlerai pas. Cependant, j'en parlerai dans la mesure où on peut combiner les deux traits de caractère. Voilà. Donc, le premier pays qui cultive en grande surface ces cotonniers, c'est l'Inde avec 9,4 millions d'hectares. Ça représente 86% d'adoption. Et alors qu'ils ont adopté ces variétés relativement récemment, depuis 2002, alors qu'elles étaient disponibles depuis 1996, puisque c'est les USA qui ont déjà cultivé les premiers cotonniers. Les Américains ont adopté avec 75% ces variétés-là, suivies par la Chine. Alors, j'ai donné deux autres pays, parce qu'il y en a 12. Ce qui me paraissait intéressant, c'est un pays phare africain, qui est le Burkina Faso, qui cultive 0,65 millions avec une croissance exponentielle. Et puis, la Birmanie, qui porte un nouveau nom maintenant, Myanmar, avec 75% aussi d'adoption assez récente. Voilà. Alors, il faut savoir que le cotonnier, et ça a été mentionné pour d'autres plantes cultivées ce matin, peut héberger un grand nombre de ravageurs. Donc, il y a une étude qui a recensé 1 000 ravageurs. Alors, il y a des espèces et des sous-espèces sur les différents continents et les différentes régions. Alors, bien sûr, ces ravageurs n'ont pas le même impact. Ils ont des statuts soit primaires ou secondaires. Donc, ça, c'est important de retenir ça. Les dommages les plus sévères, évidemment, sont dus à l'ordre des lépidoptères. Donc, je vous ai mis des photos libres de droit. Alors, la noctuelle du cotonnier, l'hycoverpa, Armigerra, reviendra souvent dans cet exposé. C'est l'insecte qui ravage le plus les cotonniers. On a aussi Plumtigera, le verre d'Australie. Zéa, aussi, un verre de lépi de maïs. Et puis, un autre genre, Pectinophora agossipiella, le verre rose de la capsule, qui s'y commet des gros dommages. Alors, la petite photo juste au-dessus, c'est justement une larve qui attaque la capsule d'un cotonnier, puisque ces ravageurs, évidemment, digèrent tout ce qui est chlorophyllien. Alors, suivant les pays, suivant les régions, d'autres espèces considérées comme des ravageurs secondaires vont commettre aussi des dégâts. Ce sont des démyrides. Là, je l'ai illustré par la punaise, l'Aigus ligniolaris, dont je vais parler tout à l'heure. Donc, c'est un autre ordre, c'est les hymneptères, mais ils sont présents dans l'agroécosystème. Et comme les insecticides sont assez peu spécifiques, alors qu'ils sont destinés à limiter les dégâts des ravageurs primaires, tous ces lépidoptères, eh bien, ils peuvent effectivement toucher les ravageurs secondaires qui ont des dégâts moins importants et moins fréquents. Donc, effectivement, le bénéfice d'utiliser un insecticide, c'est de toucher le ravageur primaire et secondaire. Alors, avec l'avènement des variétés transgéniques depuis 1996, grâce à la découverte des gènes CRI, on n'a pas découvert Bacillus teragensis, parce que ça, on la connaissait, cette bactérie. Une petite photo, ici. Et on connaissait aussi ses potentialités à insecticides, puisque c'était employé en lutte biologique. Alors là, il y a plusieurs toxines. J'ai donné uniquement celles qui concernent le cotonnier. Pour le maïs, il y en a d'autres. Et donc, elles peuvent être seules ou associées dans une variété. Alors, j'ai fait une compilation du travail de Clive James, société par société, et gènes insecticides par gènes insecticides. Donc, j'ai répertorié 24 variétés. Donc, 19 sont résistantes à certains insectes et 5 qui combinent les deux traits tolérants sur l'herbicide. Il y a 11 entreprises. Alors, ce qui est assez intéressant, alors là, c'est le nombre que je précise avant la société, c'est le nombre de variétés. Donc, la société Monsanto commercialise 7 variétés, Bayer 4, Syngenta 3. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que non seulement il y a des instituts académiques publics qui produisent eux-mêmes leur variété, comme celle-ci en Chine, mais aussi en Inde. Et autre remarque à faire, c'est qu'en Inde, il y a des sociétés privées qui forment leurs propres chercheurs et qui produisent leurs propres variétés. Alors, les bénéfices, il y a un grand nombre d'économistes et de socio-économistes, à commencer par Edge en 2001 jusqu'à Trigo en 2011. Les uns font des analyses globales planétaires, d'autres sont plus spécialisés, comme Kounzer et Kame, sur le continent indien. Alors, ils distinguent deux types de bénéfices, les bénéfices directs, avec une réduction des dégâts qui sont occasionnés par la noctuelle du cotonnier, une baisse des insecticides, une augmentation des rendements et des profits des agriculteurs, la plupart du temps pauvres, et qui se comptent en millions, et une réduction du temps de travail. Les bénéfices indirects, c'est le contrôle des insectes non-ciples, dont effectivement les ravageurs secondaires, mais aussi les ennemis naturels, les antagonistes naturels qu'on trouvera dans l'agroécosystème, et puis l'amélioration de la santé des travailleurs, donc des agriculteurs et agricultrices, la réduction des dépenses en fioul, puisqu'on n'utilise plus les insecticides, réduction des gaz à effet de serre, par conséquence, et évidemment, des profits au sein de la filière industrielle. Alors, tous les résultats que nous avions compilés, et notamment avec ceux de Steve Naraio en 2009 et de Bruce Trigo en 2011, tous les résultats révèlent que la culture de Cotonier, Bt, est à l'origine d'une diminution des quantités d'insecticides. Alors, j'aurais pu vous montrer moult tableaux et graphiques, j'en ai choisi que quelques-uns, en tout cas, l'étude qui a été menée entre 1996 et 2008 au niveau mondial a entraîné une économie de 140 000 tonnes de matière active d'incidicis, ce qui représente quand même 30 % de réduction. Alors, une externalité positive, c'est le bénéfice sur la santé, et cette réduction d'emploi d'insecticides a fait diminuer chez les agriculteurs, donc les accidents de travail, les intoxications et la mortalité, je vais y revenir. Alors, voilà, aux Etats-Unis, un graphique qui vous montre la corrélation entre le développement, donc ici, en rose, des surfaces en coton, en cotonnier bêté, et la diminution des insecticides aux USA. en 2006, la réduction en matière active par hectare est de 32 %, avec une chute du quotient d'impact environnemental par hectare de 54 %. Alors, le quotient d'impact environnemental, c'est un résultat d'un modèle avec des équations relativement compliquées qui permet d'évaluer la toxicité générale des différents pesticides envers à la fois les travailleurs agricoles, les consommateurs, mais aussi l'environnement. Donc, maintenant, on fait deux calculs, la matière active et ce quotient d'impact environnemental. Alors, autre illustration, c'est entre 1996 et 2010, donc c'est quand même des données très récentes qui sont fournies par le National Cotton Council, où on voit le nombre moyen de pulvérisation qui diminue en fonction du pourcentage d'adoption de quantité de surface en cotonnier Bt. Alors, de façon cocomitante, on voit bien le nombre ici moyen de 96 à l'introduction jusqu'en 2010 de ces pulvérisations d'insecticides. Alors, il y a des variations, je vais y revenir au cours du temps. Alors, en Chine, on observe la même chose, mais c'est beaucoup plus contrasté. On a des quantités d'insecticides qui peuvent aller de 1,6 à 6,7 fois moins élevées sur le cotonnier Bt en fonction des années et en fonction des régions. Donc, vous pourrez regarder l'article de Wang qui consacre des études en Chine depuis plusieurs années. Alors, de même, en Inde, on a une quantité moyenne d'insecticides qui a diminué. L'article de Kutzer est quand même très intéressante parce qu'elle précise le nombre de parcelles. Donc, il y a 864 parcelles qui ont été étudiées, 538 en Bt et le reste en non Bt sur 792 fermes. Donc, c'est quand même une étude extrêmement solide. Donc, ce qu'on relève dans cette étude, c'est que les insecticides dans les parcelles non Bt déclinent aussi conséquences de l'adoption du cotonnier Bt à large échelle. Ça veut dire que les agriculteurs qui ne cultivent pas du cotonnier Bt mais qui ont des parcelles adjacentes à ceux qui cultivent du cotonnier Bt bénéficient donc de cette technologie. on l'a vu dans le travail du Chinchon en 2010 sur le maïs dans 5 états américains. Donc, ça, c'est un travail de vue qui peut être apporté à celui du Chinchon sur le maïs. Et donc, c'est lié au fait que le ravageur décroît au niveau du paysage et donc, ça touche aussi les autres parcelles. Alors, l'usage d'insecticides, il est fluctuant, bien sûr, parce qu'il est lié aux attaques d'autres ravageurs d'une année à l'autre puisqu'ils ne sont pas encore ciblés par d'autres protéines. Ça pourra peut-être arriver. Donc, en certaines situations, on est obligé d'utiliser encore des insecticides mais en moindre quantité. Voilà. Alors, ça réduit les intoxications. Donc, il faut savoir que la plupart du temps, les agriculteurs utilisent de façon manuelle ces insecticides, parfois sans protection à des doses qui sont très élevées, qui ne respectent pas les doses de l'OMS qui classent en quatre catégories les insecticides. En tout cas, les cotonniers bétés ont évité plusieurs millions de cas d'intoxication et ça, c'est quand même notoire à souligner. Alors, en Inde, j'ai pris le travail mené par ces auteurs, ils relèvent des économies annuelles de santé de 14 à 51 millions de dollars. Mais vous pouvez trouver d'autres travaux pour l'Afrique du Sud, pour la Chine qui est très bien documenté et aux USA. c'est un tableau qui démontre ça où on passe de 2 virgules en moyenne, 22 pulvérisations à 1,52 dans les parcelles de cotonniers bétés. Donc, on passe finalement en termes d'intoxication de 1,60 à 0,19 comme vous le voyez ici. Alors, l'économie de coût de santé en moyenne, ça vous paraît dérisoire de 5,7 dollars, ça représente 264 roupies pour des Indiens et c'est quand même des sommes importantes qui peuvent investir évidemment dans d'autres choses. Alors, l'augmentation du rendement, là encore, je vous l'illustre par deux exemples en Afrique du Sud et au Burkina Faso, c'est des études qui ont été menées en 98-99 et l'année suivante. On enregistre 24% de rendement, ce qui est du même ordre qu'au Burkina Faso. Burkina Faso où le directeur général de la Sofitex déclarait le rendement à l'hectare est de plus de 30%. Les coûts d'investissement sont faibles. Le cotonnier conventionnel demande 6 traitements contre 2. Vous voyez la variabilité pour le cotonnier BT. Les producteurs sont alors moins exposés aux effets des pesticides. Le cotonnier BT permet aussi une amélioration de la santé et un gain de temps. Alors, on pourra évidemment conduire cette liste sur d'autres pays. Alors, le revers de la médaille, si je puis dire, est lié au fait que la grande spécificité et la bonne efficacité du cotonnier BT, son succès, pour éradiquer les ravageurs principaux, dont l'âne actuelle, ciblée par les protéines CRI, dont je vous ai parlé tout à l'heure, libère donc une niche écologique pour des ravageurs secondaires qui sont, eux, malheureusement, insensibles aux protéines CRI, mais qui sont sensibles aux insecticides puisqu'ils sont peu spécifiques. Donc, alors, il y a toute une série. On a les mérides, les pucerons, les allurodes. Et donc, ils se retrouvent dans un écosystème où il n'y a pas de compétiteurs et il n'y a pas d'insecticides. Donc, c'est, en biologie des populations, un phénomène très connu. Alors, il y a eu un article qui est sorti par une équipe chinoise dans Science l'année dernière de Liu qui montrait qu'un insecte nuisible mineur comme lui profite de la baisse de l'usage des insecticides pour proliférer en Chine. Donc, avec Jean-Baptiste Berger, nous avions écrit un article pour essayer de montrer qu'il y avait des stratégies qui pouvaient, bien sûr, éviter ce phénomène qu'on attendait. Et d'ailleurs, les Américains l'attendaient depuis un petit moment puisqu'ils ont eu recours au traitement insecticide dès 1996, donc finalement, dès le début de l'adoption des cotonniers Bt. Je vous montrerai un graphique qui l'illustre. Mais alors, voilà, donc, en Chine, cette recrudescence d'insecticides, donc là, les trois couleurs représentent, ben là, c'est les insectes primaires ravageurs, les secondaires, donc avec les myri, les punaises, et puis les punaises seules. Alors évidemment, en fonction des années, vous allez utiliser un peu plus d'insecticides parce que vous êtes infestés par ces ravageurs. Donc, c'est des équilibres écologiques connus qu'il faut maîtriser de façon précise. Alors voilà, aux USA, donc on voit les dégâts en pourcentage, les réductions liées à ces ravageurs, donc c'est la totalité. Là, toujours pareil, on a la noctuelle, et puis des insecticides qu'on utilise pour combattre ces différentes punaises ou apathicus qui est un autre insecte ravageur. Donc, vous voyez qu'à partir de 1996, on voit bien la chute. Voilà, donc il est possible d'associer cette stratégie insecticide avec des zones refuges. l'idée, c'est que des insectes qui sont devenus résistants, rares, ils le sont, avec des insectes sensibles, donnent des hybrides hétérozygotes RS qui sont après tués par la toxine. Mais il faut que la résistance soit donc récessive. Alors, il y a d'autres méthodes, évidemment, qui relèvent de l'agroécologie. On fait des rotations de culture, du labour, des associations de culture, promotion d'antagonistes, des ravageurs. Il y a aussi des couverts végétaux permanents comme la luzerne qu'on pourrait employer pour éviter justement les insecticides. Alors, sur les individus résistants, il y en a très peu de cas. Sur 40 études qui ont été menées par Bruce Tabachnik et Yves Carrière aux Etats-Unis en Arizona, sur 11 l'épidoptère, on montre qu'en plus d'une décennie de commercialisation, les ravageurs restent sensibles aux toxines et ce, dans les cinq continents. Donc, l'efficacité des cotonniers bétés est très bien conservée. Alors, il y a trois cas qui sont très rares vus les publications qui suivent ces insectes. Il y a 700 publications, il y a trois cas qui ont été montrés où des insectes sont apparus résistants. Donc, il y a Helicoverpa Zea, Pontigera et Pectifera et Gocyphilex. Je vais vous donner tout de suite. Alors, à chaque fois, la raison est qu'on n'a pas appliqué les zones refuges. Donc, on a favorisé effectivement l'émergence de ces insectes résistants, donc du coup homozygotes. Alors, soit on cultive de plus grandes zones refuges, surtout il faut les appliquer, ou soit on alterne avec une autre culture, ici le maïs, comme propose Gao. Alors, effectivement, aux États-Unis, on a pu montrer que c'était lié à ça parce que la variété de cotonnier produisait deux toxines, bon, Zea est devenue résistante, alors qu'en Australie, pour ces deux toxines, Armigera est resté sensible. Alors, effectivement, quand on compare l'Australie et donc les États-Unis, on a montré avec Jean-Baptiste Berger qu'en fait, aux États-Unis, quand ils utilisent une seule toxine dans la variété, en Australie, c'est 70% de zones refuges, aux États-Unis, c'est 4 à 5%, ils font des mélanges de graines. Pour les deux toxines, en Australie, ils ont descendu à 10%, mais aux États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement a supprimé les exigences. Donc, on voit bien que c'est un mauvais usage des zones refuges. Alors, le deuxième cas, c'est un cas qui est apparu en Australie où on a détecté une souche résistance à l'Igoperta panctigera que vous voyez ici. Alors là, la solution, c'est de cultiver de plus grandes zones refuges ou alors d'appliquer un insecticide tard dans la saison puisqu'il aurait tendance à attaquer à ce moment-là. Le troisième cas, il est en Inde. Il a été révélé par la société Monsanto. Donc, c'est une résistance à la toxine rien à fait. Là encore, ils n'ont pas suivi la réglementation, c'est-à-dire de planter des zones refuges en cotonnier non bêté ou alors il faudrait planter du cotonnier avec les deux toxines. Alors, c'est quand même le cas. Il y a beaucoup d'agriculteurs, mais en fait, ils ne sont que 60% quand on sait qu'il y a 85% d'adoptions en Inde. Enfin, voilà, les solutions, elles existent. Je les ai décrites tout à l'heure. On peut les résumer dans les stratégies IPM, Antiquity Test Management ou d'agroécologie. Et puis, je voudrais terminer mon exposé par deux nouvelles techniques pionnières, les insectes stériles et les nouvelles toxines. Donc, c'est Bruce Tabachnik qui a publié un article récemment où il propose de larguer des insectes donc stériles qui auraient été irradiés au cobalt 60. Et ce qu'il propose de faire, c'est de combiner avec une culture de bêté coton. Donc, il a fait des expériences sur le terrain en Arizona pendant quatre ans et il l'a modélisé. Enfin, la dernière technique qui est toute récente qui date du 20 octobre 2011, c'est une équipe au Max Plant Institute for Chemical Ecology à IENA avec l'équipe de Bruce Tabachnik en Arizona où ils ont découvert deux nouvelles toxines CRI-A-B et CRI-A-C type mode et on peut les combiner donc ensemble ou les utiliser seuls. Donc, on aurait maintenant deux nouvelles protéines CRI à notre disposition et ça toucherait la noctuelle du cotonnière ainsi que la pyrale sur le maïs. Donc, voilà, en conclusion, il peut y avoir quelques dommages mais ils sont réversibles dès l'instant que vous arrêtez le cotonnier bété de toute manière l'insecte qui devient résistant il est contre-sélectionné parce que c'est un coup de porter un gène de résistance. Alors, il peut y avoir des ravageurs secondaires donc il faut bien employer des zones refuges et d'autres stratégies que je vous ai listées et puis bien sûr un contrôle de vigilance régulier sur le terrain à l'échelle du paysage et bien sûr il ne faut surtout pas oublier les gros bénéfices en termes d'application d'insecticides qui sont à la fois bénéfiques pour l'environnement et les agriculteurs et les agricultrices. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 ... ... ... ...